Bonjour à tous, on est parti sur le compte qui va aller vers l'Archix, donc le but de cette série de vidéos c'est d'aller chercher de l'Archix, donc l'Archix c'est évidemment l'Archetic 2.9 plus que l'Archix, et d'aller monter le plus haut possible en étant free to play, donc gratuit de jouer, donc sans mettre d'argent sur le jeu. C'est parti, donc aujourd'hui dans la vidéo on va faire quoi ? On va ouvrir les coffres, on va mettre à jour les cartes, s'il y a des trucs à mettre à jour, donc monter les cartes, etc, faire des réajustements sur le deck, et ensuite on est parti sur des parties pour débloquer le coffre à couronne et débloquer les coffres, let's go ! Alors, qu'attends donc ? On attend de l'Archix, des squelettes, du chevalier et de la boule de feu. Ok, squelettes ça va, bon c'est clairement pas la carte prioritaire, squelettes, c'est vraiment Archer, Archer boule de feu, voilà, voilà une boule de feu, parfait, bon une seule c'est triste, mais c'est mieux qu'en rien, donc on va pas trop se plaindre. Alors, une valkyrie, ok, de la pluie de flèches, alors les petits coffres c'est vrai qu'ils donnent vraiment pas grand chose. Ok, 244 d'or, 11 chevaliers, voilà, mais très très bien, de la mousquetaire, de la pierre tombale, bon rien qui nous intéresse évidemment, mais ça c'est la base de la base du jeu. Faisons les petits ajustements du deck, donc déjà le truc qu'on est sûr c'est qu'on veut monter les archers, on les met niveau 8, bim, direct, ça c'est la gueule, ok. Archers 8 c'est pas mal, on sait qu'on mettra le chevalier dans le deck, donc je vais commencer à le monter, on le monte à niveau 6, on peut le monter niveau 7, on pourra pas le monter niveau 8 tout de suite, vous avez vu, il y en faut 200, il y aura encore pas mal de chevaliers, mais c'est déjà pas mal. Ok, donc on est aussi à 414 sur 1000 sur le niveau, donc ça c'est aussi important d'aller checker tout ça. Désormais, faut voir qu'est-ce qu'on va vouloir mettre ou pas de modifier dans le deck. Si vous voulez skipper, n'hésitez pas à skipper et passer directement dans les matchs. Moi j'aime bien cette partie de réflexion, je trouve que c'est utile, je trouve que ça rapporte à ceux qui peuvent débuter le jeu, ou qui aiment dire ça aussi, mais voilà, ne vous sentez pas obligés de regarder, évidemment, si vous n'appréciez pas. Alors, on a nos cartes qui sont niveau 5, on pourrait mettre une armée de squelette 7, alors ça on va le mettre 5, juste histoire de gagner, gratter un peu l'XP, voilà, jusque là, tac, tranquille. Nos cartes sont niveau 5, 5, 5, 5, 5, 5, ok. On pourrait mettre la T2U6 et la mettre dans le deck, on pourrait jouer une foudre également, on pourrait jouer un géant squelette, on pourrait jouer de la hutte de gobelin. Après moi, j'ai pas trop envie de monter énormément les cartes qui sont pas de l'Archix, mais ça me gêne pas de les monter un petit peu, parce qu'il faut bien monter, il faut bien arriver jusqu'à l'Archix, etc. Donc c'est pas très grave. Il y a un monde dans lequel on pourrait par exemple remplacer le chasseur par l'armée de squelettes. Mais on a déjà les petits squelettes qui font quand même souvent le travail, on n'a pas forcément besoin d'une armée de squelettes en plus. On a le fût, la boule de feu, qui sont quand même deux bonnes cartes qu'on a vraiment envie de garder. Et dans tous les cas, on pourrait pas mettre des cartes niveau 8. Le seul truc qu'on pourrait remplacer qui est niveau 6, ce sont les squelettes. J'ai pas l'impression que ce soit une bonne carte à remplacer. J'ai l'impression qu'en soit notre deck, il est ok comme ça. Il a des options pour gérer le prince, il a le chasseur qui est pas forcément ce qu'il y a de mieux dans le deck, mais qui fait quand même un petit peu son travail. Il faudrait limite, c'est vrai qu'il y a un petit chevalier, ça serait mieux avec. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de remplacer le prince, qui fait quand même beaucoup de travail, qui est très utile, qui met des grosses pressions offensives, etc. Donc j'ai tendance à dire qu'on va rester sur cette version du deck. On va juste vérifier qu'il n'y a pas des échanges qu'on pourrait faire. Non, il n'y a pas l'air. C'est parti. Pour rappel, nous sommes sur du 42-0. Ah oui, les quêtes, les quêtes, super important. Donc 210 d'or, 5 combats, 10 combats. Ok, on est parti. Allez, on va se concentrer un petit peu là, on décale tout. Ok, le mot de Lisa Virta, donc 1200 trophées, donc on commence à être assez haut. Oh, première sorcière qui est jouée. Évidemment, on va mettre notre sorcière, mais défensivement, jusque là, tout se tient. On fait reculer, ça va le tirer. Ok. On va remettre un petit prince pour aller attirer tout ça. On va défendre avec les squelettes. Ici, le but, c'est vraiment que la sorcière se retourne. Voilà, clime tout ça. Et derrière, de partir en contre-poche. Là, il décide de mettre... Ouh là là, ouh là là, ouh là là ! Mais je crois qu'il est dans le mal. On va tenter le 3 couronne. Écoutez, on va tenter le 3 couronne. Il a claqué vraiment beaucoup d'élixirs. Donc je pense qu'on va partir direct comme ça. J'attends un peu que ça passe, ça avance. Là, ça va casser le roi, ça va l'activer. La sorcière va s'occuper de la horde. On a les archers également pour s'occuper de la horde. Et on va essayer de partir sur un 3 couronne. Non, ça ne va pas être évident. Là, on met quelques dégâts. Je ne vais pas overcommit plus que ça. Parce qu'il va récupérer sa Valkyrie, etc. Et donc ça serait un peu cher. Mais on a déjà pu mettre des bons dégâts. Le roi qui a 1500 HP, c'est parfait. C'est le mini PK qui va tomber. Donc là, on peut se permettre de repartir en page sorcière fond de map. Je ne pense pas qu'il pourra nous faire grand chose. Il a ça à gauche. Ok, là, du coup, il va se prendre en compte avec le prince. Ça ne va pas lui faire du bien non plus. Le prince qui va tomber ça. Les barbares qui vont tomber sur le clou prince. Parfait. Il va devoir le gérer. S'il met une armée de squelette vaste, il se prend ça. S'il met une armée de squelette haute, il ne va pas avoir rien de faire. J'ai quand même tendance à faire ça. Je crois que c'est un mauvais play. Ouais, c'est un mauvais play. On gratte un peu. Par contre, il va falloir gérer le contre-plush. Il aura sa sorcière. On voudra utiliser le fusquelette et sur les gobelins et sur sa sorcière. Du coup, c'est ça qui va être un peu plus embêtant. Mais ça me paraît quand même pas déconnant. On va faire ça. Au pire, il nous met une attaque au fusquelette. Ah, au fus de gobelin. Pardon, putain, je voulais dire fus de gobelin. Tu peux plus dire fusquelette. 959, le roi, il reste 1 minute 15. Franchement, je n'ai pas avoué, mais je commence à bien le sentir. Il y a moyen que ça se passe bien. On va overdef à gauche, je ne sais pas très grave. Je préfère qu'on overdef et qu'on ne se mette pas de dégâts et qu'on soit chill. Parce que nous, on a toujours le fus qu'on peut envoyer offensivement, qui peut être galère à gérer pour lui. Ok. Je sais qu'il va découper la rente, ça fait tellement plaisir. On va mettre un petit fus de barbare au cas où il met son armée de squelette par ici. Il ne la met pas, ok. Donc là, on va juste d'aller au squelette. Et là, vous avez vu les gobelins qui sont en train de faire tellement mal au bâtiment. Là, on peut recycler de la boucle de feu. Et ben voilà. Oh, le prince, il va finir avant. Mais quel héros, cette prince. Mais quel héros. Et c'est le 43-0 qui se passe. Et surtout, on va débloquer le coffre à couronne. Et on a encore une chance d'avoir des unités qui nous plaisent. C'est ça qu'on veut, après tout. Ah, ok. Déjà, il y a ça. Foudre ou P.K. Dans tous les cas, on ne jouera jamais ni l'un ni l'autre. Mark X, on ne va pas se mentir. La foudre, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on la joue ? Je ne pense pas sur cette arène. Je ne pense pas que ce soit ouf. P.K., ça nous la débloque. C'est l'avantage. Mais on va débloquer la P. On débloquer la P. Tranquille. Alors. 210 d'or, 20 médailles. Eh. 206 sur 500. C'est-à-dire que quand on sera à 1600, on pourra quand même débloquer le coffre à couronne. Le coffre, pardon, le coffre global. Et ça, ça fait super plaisir. On débloque le palier. Et là, on va du coup pouvoir ouvrir le petit coffre. Alors. Archer. Boucle de feu. Sur tout ça. Sur tout ça. Ok, je suis allié, c'est pas mal. C'est pas mal. Boucle de feu. Et là, c'est la boucle du feu. Mais non. Mais non. Pas du géant. Mais non. Sois gentil avec nous. Nous sommes des bonnes personnes. On est repartis. On est repartis. On est repartis. On est repartis. Je ne débloque pas le coffre tout chez parce que j'aimerais bien débloquer un 3h avant. Oh, niveau 6, Jean-Claude. Ouh, ça va être chaud. Ça va être chaud, peut-être. Jean-Claude, il est chaud. 1263 trophées. Alors, on a le fût de gobelin. On a le chasseur. On a les petits squelettes. Donc, au pire, s'il n'engage pas la partie, on lui envoie un fût. C'est toujours sympa. Il y a un petit fût. C'est toujours un... Hey, bonjour. Est-ce que tu vas bien, etc. Ok, 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 ok. Normalement, elle a le temps de refaire des squelettes. Ouais, parfait. Et puis là, il force. Ok, viens là. Venez là, les squelettes. Tout va bien se passer pour vous. Venez là, tranquillement. Voilà. Là, en fait, je vais garder. Je vais mettre un prince. Pourquoi ? Je vais le prince à droite. En fait, les deux étaient bien. Je pense prince à gauche ou prince à droite, c'était bien. Dans tous les cas, il ne pourra pas vraiment le def. Donc, il va prendre un tarif. Ça va être très, très compliqué pour lui. Ouais, à gauche, voilà. Il est obligé de mettre son propre fût de gobelin. Et du coup, on va repartir sur un fût de gobelin à gauche. Profiter du fait qu'il a pu l'élixir. Notre tour va à peu près bien défendre. Et surtout, ça va permettre d'avoir les petits squelettes en plus des fût de gobelin. Et de pouvoir mettre très, très cher à gauche et à droite. Vous voyez, on se prend quelques coups de gobelin. Mais derrière, on a mis des dégâts qui sont juste... Ils sont juste fous. De l'être double lane pressure, bien comme on les aime. Alors, maintenant, on va atteindre de voir ce qu'il décide de faire. Il repart en sorcière. Très bien. Je vais un peu overcommit. Def, assez cher. Mais j'ai vraiment envie de tomber tout ça. Et là, le contre-pêche, ça va être très, très dur pour lui. Très, très dur. Oh, il s'overcommit. Oh, là, il nous donne une value. C'est pareil. Ça, ça appelle du prince. Il va à BB Dragon, mais c'est pas grave. Notre but, ça va cette fois-ci, c'est que ce soit le prince qui prenne l'agro du BB Dragon. Bon, là, on l'a un peu raté. Il a réussi à def. Bien joué à lui. Allez, 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 allez ! Ouais, ouais, c'est bon, ça passe. Écoutez, on va finir ça, déjà. Histoire d'avoir déjà tapé la tour de gauche, que ça serve à quelque chose. Les gobelins qui vont bien en faire très mal, ils sont en 7 sur la tour de niveau 6. Glim, glim, glim. On a le roi qui a pris le tarif et ça devrait bien se passer. Let's go ! Let's go, guys. Et pour le coffre à couronne, encore une fois, on se met bien. C'est aussi l'avantage. Ah, il nous a lâché bonne chance. C'est vrai que je ne mets pas des mots, demain. Je ne suis pas trop quelqu'un qui est émote. Je n'y pense pas trop. Avenir. Alors, Avenir. Effectivement. Effectivement. Bon, on n'aura rien d'intéressant pour nous, mais on arrive bientôt à la Vallée des Sœurs. Il y a les versions d'Arkix qui jouent les esprits de feu à la place de l'esprit de glace. C'est quelque chose qu'on peut considérer si on voit que l'esprit de glace est trop tard. C'est vrai que ce n'est pas déconnant. Allez, on est reparti. Je suis de travers ma max. On a les archers, le fuit de gobelins, la boucle de feu, les petits squelettes. Alors, là, je n'ai pas grand-chose. Donc, on va juste def comme ça. On va mettre une sorcière pour gérer sa propre... Niveau 9 ? Niveau 9 ? What is the fuck ? J'ai pas signé pour ça. Si vous voyez une signature quelque part, c'était clairement pas la mienne, quoi. Niveau 9, sa sorcière, sérieusement ? Niveau 9... Mais vous vous rendez compte, déjà, quand une sorcière a un niveau de plus sur l'autre, elle met deux coups l'autre à dessus des squelettes. C'est vraiment la grosse galère. Niveau 8, le bébé dragon ! Oh ! Ah ouais, l'over level commence, je vois où on en est. Ah, la galère. Mais c'est quoi cette galère ? On va partir en prince à droite, à l'heure, du coup. Oh là 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 là. Bon, on va voir ce qu'il décide de faire. Je ne pre-shot pas, hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire, donc je ne peux pas pre-shot. Ok. Il ne def pas ? Ah, d'accord. Très bien. Nous, on va se prendre un coup de cochon, donc ce n'est pas très très grave. Le prince, il fait tellement mal. Ok. Bon, je vais recycler, tranquillement. Je ne vais pas prendre trop de risques, vu le level de ses cartes. On va plutôt relancer des fûts, ce genre de trucs, hein. Ça me parait bien. Ok. Sorcière sur son géant squelette. Ah, il est à gauche. Ouais, très bien. Bon, on va qu'à mettre un flûte barbare. Je n'ai pas trop envie de prendre trop cher, quoi, simplement. Là, le boy va se faire éclater, lui. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on va partir sur un petit push, tranquillou. Genre un truc comme ça. Ça me paraît pas mal. Ça, le prince, il va aller retourner vers le birdragon, qui va permettre de bien temporiser. Là, tout retombe. Ici, il va falloir def à gauche. Ou pas, d'ailleurs. Je pense, ou pas. Juste les squelettes, c'est suffisant. Voilà, mais voilà, c'est def. Ça def, très bien. Ah, ok. Maintenant, le roi. Il respire 300 HP sur son roi. On va partir en sorcière à gauche. C'est sûrement là où il va vouloir appuyer le push. Potentiellement, il revient un cochon. Il peut, il peut, c'est un choix. Avec sa sorcière neuf. Oh là là, what is the fuck, les amis. What is the fuck. Ok, il nous redonne de la value, il faut qu'il évite quand même. C'est pas très respectueux. Bon, il a plus d'armée de squelettes, donc on va balancer un petit push, tranquillement. Juste histoire de voir s'il arrive à nef, simplement. Voilà, le petit prince qui va faire mal. Qui va faire très très mal. Le prince qui se met extrêmement bien. Et ça passe, ça passe, ça passe. 45-0, on se met bien, on se met bien. Vainqueur de combat, donc on a la quête qui augmente bien. Ah, on a passé l'arène. On a passé l'arène, du coup, nouvelle arène débloquée. Les coffres qui vont plus vite. Offre spéciale, donc ça c'est des achats, toujours, quand on vous passe une arène. Et il leur propose pas mal, là on a le choix entre trois trucs. Ils ont pas compris qu'on était sur un compte free to play. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Let's go. Allez, let's go, on peut le faire. La dernière, la dernière. On a fait que les trois étoiles, c'était la session trois couronnes. Trois couronnes, d'ailleurs. Faut faire gaffe, ça peut aller très très vite de se prendre une défaite. Donc il faut qu'on s'en trique. Asterix, 1354. Alors, on a les archers, la sorcière. On va défendre la sorcière, en France. C'est bizarre, ça. J'étais pas prêt, honnêtement j'étais pas prêt. Son golem, il a sûrement allé sur la tour, là, du coup. Ok, on va réussir que ça pour remettre un fuite d'armes. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Ouais, ouais, ouais. Ah non, il y a des squelettes qui sont... Ok, ça met mal. Il nous a mis très mal. Après, il va se prendre un karma. Il va se prendre un contre-poche. Ça va, il va pas être content. Niveau 9 ! Niveau 9, le BB Dragon, mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? What the fuck ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi tant de haine envers nous ? Alors là, il a juste... Ouais, il a trois délixirs, donc il a tout mis dans le chevalier. Donc, normalement, il devrait quand même prendre un petit tarif sur la tour. Il devrait prendre une tour en moins, normalement. Ça devrait se faire. Ok, la orne. Très bien. Mais la sorcière, elle va leur faire tellement mal. Je sais pas si j'ai besoin de def. Ouais, si, il y a besoin. Mon chasseur est mal mis, hein, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Ça va, ça va, ça va plus être pire, en vrai. Ok, toi, tu prends un karma. Non, on n'est pas une IPK comme ça sur un chasseur. Pas sur un gentil chasseur, quelqu'un de bien. Ok, la golem, ça peut aller vite. Oulala, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, bah, c'est parti, hein. C'est parti. Petit push gratos. Voilà, quelques dégâts, quelques dégâts. J'aurais pu rajouter les archers avec, ça aurait été pas déconnant. Mais j'en sentais que j'avais pas forcément le besoin d'eux. Donc, on va attendre qu'il connecte sur la tour et on va le def. Parce que là, il va exploser nos troupes, sinon, on connaît. Ah non, il l'a explosé nos troupes, quand même. Ok. Je pensais que ça allait prendre l'agro sur la tour. Je me suis un peu raté, c'est pas grave. C'est vraiment pas dramatique, on se prend trois coups de bébé dragon, niveau 9. Donc, évidemment, on se prend des coups. Et là, son golem, après, nous, on a quand même des options. Ouh, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais non, mais non, pas sur la sorcière, mais non, mon ami ! Non ! Bon, bah, tant pis. Voilà, il faut ce qu'il a mérité. Il va se prendre un petit push. Un petit push, un petit push, un petit push. Ok, parfait. Oh là là, la sorcière, les squalettes, la sorcière, mais deux coups, c'est la galère. C'est la grosse galère. Ça se fait pas, c'est pas sympa, mon ami. Bon, on va ressortir à gauche, comme ça, on pourra re-def potentiellement son prochain push. Ici, j'aimerais bien me lancer une petite combo, genre, tac, tac, tac. Là, on va def, on va sur-def à gauche, enfin, je m'en fiche. Dès qu'il prend l'agro sur le prince, on def, voilà, parfait. Il se reprend un fuit de barbara à droite, il va se reprendre un petit fuit de gobelin, là. Ok, c'est parfait, il aura pu sa horde. C'est-à-dire, oh, non, on va faire revenir au milieu de mappe. On prend toujours pas la tour, mais c'est quoi ce bordel ? Bon, il reste 30 secondes, il faudrait qu'on boule le feu là-dessus, hein. Parce qu'il faut qu'on fera couronne, après tout. Boule le feu. Et voilà ! Mais voilà, ça se passe très bien ! Ouh ! Ça fait flipper avec ces cartes, ces cartes, c'est mon prince 8, son armée 8, son BFD 9. Non, mais sérieux, on commence à être sacrément vers le même. Et, ouais, c'est le 40-0 qui passe, mais bien sûr ! Bon, on a bientôt l'Arc X, hein, ça avance, ça avance sérieusement. Donc, je vous l'ai dit, les esprits de feu, c'est pas déconnant, parce que ça peut remplacer l'esprit de glace. Donc, ça peut vraiment prendre une bonne place dans le lake. Donc, c'est tout pour cette session. Nous sommes à 1350, nous sommes à 250 de pouvoir se rapprocher drastiquement de l'Arc X. On va avoir les quêtes qui vont se débloquer. Donc, déjà, ça aidera à avoir le méga coffre à foudre. Deuxièmement, on pourra sûrement avoir de l'Arc X, et ça, ça va être la folie. On aura bientôt le prochain coffre à couronne, enfin, clairement, on va se mettre triplement bien. J'espère évidemment que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis, si vous avez apprécié, etc. Et je vous souhaite une excellente journée.